Générique ... Bonjour à tous, Jean-Louis Bongbou décrypte le message du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État, vous le savez, s'est adressé à la Nation le vendredi 31 décembre dernier. Notre reporter revient sur le volet économique du discours, notamment les acquis et efforts pour la construction d'une Côte d'Ivoire solide et solidaire. La construction de la Côte d'Ivoire solidaire est en marche. 2021 a été la première année de mise en œuvre de ce projet qui vise à consolider les acquis de notre pays de ces dix dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Un début plutôt satisfaisant selon le chef de l'État qui a profité de son adresse à la Nation au soir de la Saint-Sylvestre pour mettre en lumière les efforts du gouvernement pour offrir de meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures pour améliorer la fluidité du trafic dans le grand Abidjan, désenclaver les zones rurales, relier toutes les capitales régionales et rendre accessibles tous les chefs lieux des départements de notre pays par des voies bitumées. Je me réjouis que les projets structurants, tels que le quatrième pont Yopougon-Plateau, le pont de Cocody et l'échangeur de l'Indénier, seront achevés en fin d'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous poursuivrons l'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-Saint-Pédro, ainsi que les travaux pour le lancement de la construction de huit nouveaux échangeurs à Abidjan. Un autre pilier sur lequel s'appuie l'économie de la Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie, et 2021 a été marqué par une découverte majeure, le gisement Baleine, qui entrera en production dès 2023. Une découverte qui permet aux chefs de l'État de se projeter sereinement sur l'avenir. Cette importante découverte augure de belles perspectives pour notre pays, en termes de ressources pour le financement des projets de développement, de formation de nos jeunes, de création d'emplois et d'opportunités pour nos PME. Ce sera aussi le premier gisement zéro émission nette en Afrique. De quoi reléguer définitivement la crise énergétique connue par la Côte d'Ivoire au premier semestre de l'année 2021. L'objectif, selon le président de la République, c'est d'électrifier toutes les localités du pays avant fin 2025. Pour l'heure, ce sont 1,230,000 ménages qui ont bénéficié cette année du programme Électricité pour tous. Un autre baromètre de la bonne entame du projet, une Côte d'Ivoire solidaire, l'accès à l'eau potable. Plus de 80% des Ivoiriens vivant en ville et plus de 70% en zone rurale y ont accès, selon le chef de l'État. Pour consolider ces progrès réalisés, Alassane Ouattara, mise sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée d'une valeur d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des déniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Assurement, 2022 sera l'année de l'accélération de la mise en œuvre du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État promet déjà en janvier la mise en œuvre d'un second PSGouv, deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA afin de réduire de façon drastique la pauvreté et les inégalités sociales, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'émergence de champions nationaux et l'autonomisation des femmes. Preuve de la résilience de son économie, face notamment à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réussi à maintenir un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7% selon le président Alassane Ouattara. Voilà un décryptage du discours du président de la République Alassane Ouattara au soir du 31 décembre 2021. Le premier ministre civil soudanais Hamdala Hamdok a annoncé sa démission hier dimanche, après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle au moins deux personnes ont été tuées. Il était revenu au pouvoir il y a moins de deux mois, dans le cadre d'un accord politique conclu avec les militaires. Fin de ce point de l'actualité, un autre développement vous sera présenté à 7h.